... ... Jamais dans ma vie, j'aurais pensé ça. Ça commençait vraiment avec une idée qui était très, très floue, qui n'était pas développée et qui était basée sur une seule notion, rythme, sans aucun autre élément qui l'entourait. Alors, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis pas mal impressionné. Mon impression, c'est qu'il y a deux couches d'intersectorialité. Il y a un qui appartient à des structures de recherche qui sont déjà très bien établies. Alors, ils ont comme une marge de manœuvre. Ils ont déjà des chercheurs qui travaillent dans les centres de recherche qui peuvent apporter cet élément intersectoriel. Et après, il y a des autres personnes qui sont un peu dehors de ce circuit, qui doivent aller chercher leurs propres partenaires et leurs propres chercheurs. Et c'est exigeant et il y a plus de risques. Par la suite, il y a des personnes qui m'ont venu voir pour me dire, ah, c'était super, etc. Et ils m'ont présenté des projets de recherche sur lesquels ils voulaient travailler ensemble avec nous autres. Alors, ça m'a donné beaucoup d'encouragement. Un médecin qui a son propre groupe de recherche, il travaille avec des personnes aînées qui ont la démence. Et alors, eux autres cherchent un moyen d'utiliser le cinéma pour stimuler ces personnes. Pour ce qui est notre laboratoire et nos objectifs à plus long terme, une journée comme aujourd'hui, c'est impossible de mesurer l'importance qu'il va y avoir pour nous autres. Ça n'apporte pas de l'argent nécessairement, concrètement, mais ça crée une énorme quantité d'opportunités de financement. Et c'est bon pour toutes les personnes qui vont travailler au laboratoire parce qu'elles vont avoir une abondance de travail de recherche, de projets sur lesquels ils vont pouvoir s'impliquer. Je pense que notre laboratoire est bien positionné parce qu'on s'oriente de plus en plus vers la science et on n'est pas naïf. On n'est pas juste des ingénieurs qui ne comprennent rien. Et je pense que l'impression que les autres laboratoires de recherche ou centres de recherche peuvent avoir, c'est que les études telematographiques, c'est un champ faible. Et qu'il ne faut pas nécessairement leur donner l'attention, la même attention que les autres centres de recherche. Mais parce qu'on s'est trouvé dans la bonne place aujourd'hui, la table ronde, on était au début, c'était un bon show pour nous autres. Et je suis très content avec le résultat final. Pour moi, l'étude telematographique a un élément scientifique, un élément de développement qu'on fait en conjointement avec les autres chars de recherche. Et dans la mesure où il y avait des personnes qui m'ont venu voir aujourd'hui, ça rentrait dans le deuxième paradigme. Et ça m'encourage parce que ça veut dire qu'on présente bien nos idées et on présente avec une certaine rigueur nos réflexions là-dessus. Bien, celui qui était présenté aujourd'hui implique un travail de collaboration avec un groupe qui essaye de trouver un moyen d'utiliser le cinéma. Pour, comme un moyen de thérapie. Mais c'est pas juste, c'est pas tout simplement la présentation des films en soi-même. C'est des films adaptés à leurs besoins. Et le fait que ce soit adapté à leurs besoins implique un échange et une compréhension de leurs enjeux et une compréhension de leurs besoins. Alors, ça va être par sa nature même un travail de collaboration et de développement scientifique. Moi, mes recherches doctorales sont intersectorielles. Moi, je travaille sur la conscience, je travaille sur la conscience sur le cinéma et la conscience, c'est un champ de recherche qui est par soi-même intersectoriel. Il y a la philosophie, il y a les sciences cognitives, il y a la phénoménologie, il y a les sciences, l'intelligence artificielle. Et donc, moi, j'ai pris le temps de lire toute cette littérature. Alors, mes recherches dès le départ étaient toujours intersectorielles. Je ne l'ai jamais nommé intersectorielles, mais je savais que j'avais le bassin pour pouvoir prendre le prochain pas. Par la suite, il y a eu un projet de recherche qui a tout simplement déclenché une logique qui m'amenait à vouloir travailler avec un autre laboratoire de recherche. Et en partie pour résoudre les questions scientifiques, en partie parce que j'avais le désir de transformer les connaissances et notre champ d'études, études thermographiques, a un bien social. Et ça, ça prend des ponts avec les autres champs de recherche.